... Bienvenue à tous dans ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir. A l'ouverture de cette édition, je vous propose de suivre ce décret, la lecture de ce décret portant nomination des membres du gouvernement. Décret lui aussi par le secrétaire général du gouvernement, Asya Mohamed Abou. ...2018, portant nomination des membres du gouvernement, le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu le décret 514, barre PR, barre 2016, du 8 août 2016, portant nomination d'un Premier ministre, chef de gouvernement. Sur proposition du Premier ministre, chef de gouvernement, décret, article 1er, M. Fokbou Ghibert Younus est nommé ministre de la Jeunesse, du Tourisme, de la Culture, des Sports et de l'Artisanat, en remplacement de M. Mamassale Haroun, appelé à d'autres fonctions. Article 2. Le présent décret qui abroche toute disposition antérieure contraire prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Je le disais, en marge des travaux de la 18e conférence, des pays membres du CILS, tenu à Niamey, au Niger, le ministre de l'Économie et de la planification du développement, Issa Doubrai, et le directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique badéa, Dr. Sidi Olt-Taha, ont signé un accord de prêt d'un montant de 25 millions d'euros. Ce fonds est destiné au financement des installations hydrauliques urbaines à Abecher et ses environs. Abraham Sanmi. Pendant que les chefs et de gouvernement des pays membres du CILS, réunis à Niamey à la 18e conférence délibérée, à huis clos, le ministre tchadien de l'Économie et de la planification du développement, Issa Doubrai, et le directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Dr. Sidi Olt-Taha, ont signé un accord de prêt d'un montant de 25 millions d'euros. Ce fonds est destiné au financement des installations hydrauliques urbaines à Abecher et ses environs. L'accord de prêt de la Badeya, en faveur du Tchad, et plus particulièrement de la ville d'Abecher, mettra certainement du bon au cœur des bénéficiaires. point, il n'est besoin d'énumérer le problème requis d'accès à l'eau potable dans le chef lié de la région du Wadaï. Au Tchad, des progrès indéniables ont été accomplis sous la féerile du président de la République, Idriss Déby Itno, en ce qui concerne l'accès à l'eau potable. Le taux avoisine aujourd'hui 60%. L'appui de la Badeya dans ce secteur est à s'allier. Le ministre de la formation professionnelle et des petits métiers, Adum Dangaino Kourguet, poursuit sa mission à l'est du pays. Il est arrivé cette fois-ci à Fada, chef-lieu de la région de l'Énidie-Est, où il a lancé la formation des femmes bénéficiaires des micro-finances. Adum B. Hortense. Le prochain cap de la délégation du ministre Adum Dangaino Kourguet est Fada. Le chef du département de la formation professionnelle et des petits métiers est accueilli à l'entrée de la ville par le secrétaire général de la région, Bukoumi Alachi. Aussitôt, le ministre s'est dirigé vers la salle de réunion du gouvernement où attendait un nombre important de femmes, membres d'associations et de groupements féminins de l'Énidie-Ouest, bénéficiaires de la micro-finance islamique. Ici, il a rappelé à l'agente féminine de la région le contexte économique difficile de l'heure avant de lancer la formation dont le but est d'investir de façon intelligente pour lutter contre la pauvreté. Une intention salutaire pour laquelle le maire de la ville de Fada, Brahim Bokour, appelle les femmes à être participatives à ces échanges. Le secrétaire général de la région, Bukoumi Alachi, qui, fier de la politique du gouvernement, en faveur de la femme rurale, a vivement exprimé ses reconnaissances pour le processus d'autonomisation de la femme enclenchée dans sa région. Le ministre Adam Dangainokour-Guette, qui présidait la formation, a cité en exemple les expériences de certaines organisations qui ont su se tirer d'affaires grâce à la micro-finance. La lutte contre la pauvreté dans notre pays constitue le cheval des batailles du gouvernement de la République. Vous êtes sans savoir que la micro-finance est par excellence un outil de lutte efficace contre la pauvreté et l'inclusion financière. Preuse expérience en la matière ont été menées à travers le monde. Cependant, le cas le plus illustratif est celui du Bangladesh, répondant au nom de Mohamed Younous, prix Nobel de la paix en 2006, qui mérite d'être soulignée et citée en exemple. Les femmes, membres des associations et groupements féminins de l'Ene du Ouest ont deux jours pour étudier et analyser les théorèmes essentiels liés aux opérations d'investissement à long terme et le partenariat structurel des opérations à caractère social. Ces enseignements capitaux sont respectivement dispensés par Abdelkérim Amin Toloba, expert de la BID, Banque islamique de développement, et Ada Borkour-Kaiger, chargé de suivi et évaluation du Promofit, projet de micro-finance islamique au Tchad. Suite à la grève sèche et illimitée lancée par le syndicat de la santé, le secrétaire général du ministère de la Santé, Hamid Djabar, appelle les grévistes au sens des responsabilités. Tout en maintenant le dialogue, il entend réquisitionner des agents du dit ministère. Une fois que la grève est déclenchée, le ministre de la Santé publique a ordonné la dotation de quatre hôpitaux nationaux, de quatre hôpitaux de district, de dix centres revitalisés et des structures privées d'Indiamena en dotation en médicaments et consommables. Donc la dotation est prête, elle peut être retirée à tout moment dans notre centrale pharmaceutique d'achat. Nous, on maintient la supervision et on maintient le dialogue. Et nous réquisitionnons les cas échéants. La réquisition est prévue dans les textes qui nous régissent. Les services nommés sont obligatoires. Les structures ne doivent pas fermer. Le ministère de la Santé publique, en accord avec la haute hiérarchie, assure la sécurité des biens et des personnes. Et donc, dans les centres de santé, dans les hôpitaux de la capitale, y compris ceux de nos régions, un dispositif secrétaire est assuré. Et puis, les initiatives en vue de résoudre la crise sociale actuelle s'est multiplie. Les leaders religieux préoccupés par la situation s'investissent pour rétablir le dialogue entre les acteurs. Après leur rencontre avec le premier ministre, le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques et l'archevêque de N'Djaména se sont rendus à la bourse du travail où ils se sont entretenus avec les bureaux exécutifs de la CLTT et de l'UST. Voici leurs impressions à l'issue de cette rencontre. C'est notre volonté d'amener les uns et les autres à se parler, à chercher à dialoguer. C'est pour cela que nous avons essayé d'écouter, de comprendre et de savoir aussi que chacun de son côté a fait un effort, puisqu'il y a des propositions qui ont été faites, mais malheureusement, de deux côtés, peut-être, il n'y a eu pas de vrai dialogue, dans le sens qu'on n'est pas arrivé à un accord. Si on n'avait pas un accord, ça signifie que c'est un échec de dialogue. Et nous, comme religieux, nous pouvons dire que nous n'acceptons pas l'échec comme tel, tant qu'il y a des hommes, tant qu'il y a la vie, il y a encore l'espérance. Parce que ce n'est pas la première fois que nous jouons cette médiation entre le gouvernement et le syndicat. C'était en 2012, et nous avons fait cette médiation pour offrir ici et lever la greffe. que chacun d'entre eux est ouvert pour le dialogue. Ce que nous voulons, tout Tchadien aime son pays. Et nous évitons tous les problèmes. Nous prions là, ce n'est pas notre Allah, que l'unité du peuple tchadien ait la paix et la stabilité de ce pays. Nous avons rencontré les leaders religieux pour échanger avec eux sur la situation qu'ils prévoient actuellement. Ils ont voulu comprendre un peu notre version des faits. Pourquoi nous sommes allés en grève ? Ils ont échangé avec nous sur la possibilité d'aller vers la paix. Je pense que là, ils sont très préoccupés, parce que ce n'est pas la première fois que les leaders religieux discutent avec nous sur cette question-là. Nous étions très contents de les rencontrer. Eux, au moins, ils sont les hommes de Dieu. Ils savent à qui il faut dire la vérité. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Le porte-parole de la police nationale, Paul Manga, a fait une déclaration sur le jeudi noir initié par certaines organisations de la société civile. Selon lui, la population a vaqué normalement à ses occupations pour Paul Manga. Seul le dialogue peut résoudre les problèmes civils. Les gens ont vaqué normalement à leurs occupations. Les commerçants étaient présents au marché et tout était normal. La ville a été très calme et elle l'est pour l'instant. Vous avez eu également la mobilisation des forces d'ordre dans les ronds-points et ceux-ci sont restés stables. Il n'y a pas eu de manifestation comme prévue par les organisateurs. Mené en Ouest, il est à noter l'interpellation de 12 individus en manque de repères, notamment dans le quartier Rabena et Moussal. Ce sont des individus pris preuve à la main qui étaient en ordisperité suivant les cas 2 ou 3 avec des banderoles. La manifestation en tant que telle n'a pas eu lieu. Je voudrais profiter de votre micro pour interpeller nos concitoyens que la solution à nos problèmes ne se trouve pas dans la rue. Dans le reste de l'actualité, l'inauguration hier au quartier Chandefil dans le cinquième arrondissement d'un centre de santé. C'est une oeuvre de l'État du Koweït. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du délégué général du gouvernement auprès de la commune de Djamena et du ministre de l'Élevage. On fait le point avec Abdelhadi, Mohamed Saliba Bayarou. Désormais, le quartier Chandefil dans la commune du cinquième arrondissement a un nouveau district sanitaire. Les gestes élèves de la République Koweïtienne et l'Association des bienfaisances pour le développement culturel et social est supervisée par le Conseil supérieur des affaires islamiques. La présidente du comité d'organisation, Soumeyya Massar, le secrétaire général de la dite association, Hissen Ahmad Djouma, le maire de la commune du cinquième arrondissement, Mohamed Salimoussa, et l'ambassadeur du Tchad auprès de la République du Koweït, Ali Ahmad Akhabach, se sont relayés pour exprimer leur gratitude à l'Association et la République du Koweït. Pour cette initiative, les délégués sanitaires régionales de la ville d'Indiamena, Fouksia Eli, soulignent pour sa part que cette structure est répartie en quatre salles. Les délégués du gouvernement auprès de la commune d'Indiamena n'ont pas caché sa satisfaction à l'endroit de l'Association et la République du Koweït. Adda Goyachouba exhorte les autorités de la commune du cinquième arrondissement d'en faire bon usage. Et puis, le gouverneur de la région du Wadi Fira, Mohamed Delio Tangal, a remis officiellement à Biltine cinq ambulances à la délégation régionale. Il a saisi l'occasion pour remercier le chef de l'État, Idriss Débitno, pour ses efforts louables en faveur du secteur de la santé. Le gouverneur a insisté sur la gestion rationnelle de ces ambulances. La campagne de sensibilisation sur la paix entamée depuis le 4 février dernier par le secrétaire exécutif de la ville d'Indiamena se poursuit. Hier, le conseil du MPS du sixième arrondissement a reçu la délégation. On fait le point avec Variladj. Condition sine qua nonne pour le développement d'un pays, la préservation de la paix doit interpeller chaque citoyen. Le secrétaire exécutif du rassemblement des jeunes du mouvement patriotique du salut de la ville d'Indiamena, Mamad Saleh Moussa, sensibilise les membres du conseil du MPS du sixième arrondissement. Aujourd'hui, nos enfants sont à la maison. C'est difficile. Lorsque le gouvernement est prêt pour faire le dialogue, nous aussi, de notre côté, on demande aux responsables des syndicats d'aller vers le gouvernement de trouver une solution pour que nos enfants partent à l'école. Les effets de rester à la maison pendant trois jours, quatre jours, ça va réculer les pays pendant combien de années. Il a l'air que cette crise a touché tout le continent du monde. Au grand mot, les grands remèdes. Le secrétaire exécutif du RJMPS de la ville d'Indiamena invite les parties prénantes à un dialogue franc afin d'apporter leurs pierres à l'édifice. Et puis, la NAD, l'agence nationale des titres sécurisés du Tchad, sensibilise les maires de 10 arrondissements de la capitale. La séance est déroulée au gouverneur de N'Djamena, Moussambodou Abdelaye. Cette réunion, présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Adda Gouyakouba, a regroupé les maires des 10 arrondissements de la ville d'Indiamena. Objectif, informer et sensibiliser ces derniers sur les missions de l'agence nationale des titres sécurisés du Tchad, ANAT. L'environnement sécuritaire qui prévaut dans le monde aujourd'hui, à entendre le directeur général de l'ANAT, Mohamed Oumar Kessou, impose au gouvernement d'avoir des fichiers sécurisés fiables, comme la mission principale de l'ANAT est de produire les titres sécurisés sur l'ensemble du territoire. Le délégué général du gouvernement auprès de la commune d'Indiamena invite les maires à bien collaborer. Donnez un intérêt particulier à cette agence dans vos arrondissements pour que les populations de vos arrondissements puissent être enroulées, enregistrées. Instituée par l'ordonnance 01 du 29 mars 2016, l'Agence nationale des titres sécurisés du Tchad a pour objectif global de mettre en place un système intégré de gestion des populations et des titres sécurisés garantissant la fiabilité, l'intégrité et la protection des données personnelles des individus. Le ministère de la Femme, de la Famille, de la Solidarité nationale célèbre la Journée nationale des personnes handicapées. Cette 24e édition a été marquée par une cérémonie organisée à la Maison de la Femme. Mamad Souleymane. Pour protéger les droits des personnes handicapées au Tchad, les plus hautes autorités du pays ont instauré une Journée nationale des personnes handicapées. C'est dans cette logique que le ministère de la Femme, de la Famille et de la Solidarité nationale de concert avec l'Union des associations des personnes handicapées et d'autres partenaires humanitaires célèbrent la 24e édition de cette journée. A travers cette commémoration, l'on entend réfléchir sur les problèmes concernant les personnes handicapées. A ce titre, avoir un handicap n'est pas un obstacle de la vie. Je suis le seul élu en ce moment à l'Assemblée nationale. C'est un parti fédéraliste qui s'appelle le mouvement des patriotes tchadiens pour la République et je représente ce parti à l'Assemblée nationale. Le centre des ressources que je vous avais dont j'ai parlé tantôt ne m'a pas apporté que des avantages intellectuels parce que j'ai plusieurs portes à mon art mais là je vous ai fait la description intellectuelle. Pour le secrétaire général du dit ministère, l'intégration des personnes handicapées dans la vie active s'inscrit en droite ligne de la politique des plus hautes autorités du pays. L'agenda 2030 s'engage à ne pas laisser ni laisser personne derrière. La question de l'inclusion au développement durable couvre tous les aspects du plan national de développement. Abdelkarim Batil Togoui d'ajouter que les personnes handicapées sont aussi capables d'apporter une contribution non moins importante dans le développement socio-économique du pays. La question de la protection des droits des personnes handicapées est au centre de la politique du gouvernement. Des lois ont été adoptées pour assurer leur bien-être et leur insertion sociale. N'est-ce pas ? Dame Guilini. Les personnes souffrant de divers handicaps sont eux aussi sujets de droits. Pour garantir leur citoyenneté et leur permettre de jure paisiblement de leurs droits, les pouvoirs publics tchadiens ont posé plusieurs actes juridiques, entre autres, l'adoption de la loi portant protection des personnes handicapées par le législateur en 2007 et le décret du président de la République consacrant la journée du 7 février comme journée des personnes handicapées. Il faut commencer à détacher la question des personnes handicapées du ministère de l'action sociale parce que du fait que cela reste dans le domaine du social, on considère les personnes handicapées comme des sujets de charité plutôt que des sujets de droits. Le député Béral Mbaïkouboudé poursuivre que la mise en œuvre du décret d'application de la loi portant protection des personnes handicapées permettrait à cette couche de jure effectivement des droits que lui reconnaisse le gouvernement, lesquels droits qui sont en parfaite harmonie avec les objectifs du développement durable. Les personnes handicapées sont confrontées au quotidien à plusieurs difficultés notamment le mépris et le mauvais traitement. Cependant, il faut compter sur les textes des Nations Unies, les lois et s'armer des patiences et d'endurance pour joindre les deux bouts. Apolline Kani. Les personnes handicapées comme partout ailleurs sont souvent victimes de discrimination et de marginalisation. Ces derniers ne bénéficient pas souvent d'une éducation et formation professionnelle appropriée pour accéder au marché de l'emploi, vivre de façon indépendante et participer à la vie sociale basée sur l'égalité de chance et de genre. En plus, l'environnement bâti est généralement conçu et réalisé sans tenir compte des préoccupations liées à l'accessibilité des personnes handicapées. Le non-respect de la législation en vigueur à leur égard dans divers domaines de la vie sociale ne facilite pas toujours le respect de leurs droits fondamentaux, de leur dignité ainsi que la valorisation de leurs talents et potentialités. Au Tchad, très rare sont les services publics qui donnent vraiment avantage aux personnes handicapées. Les quelques rares centres qui tiennent compte des besoins spécifiques des personnes handicapées sont les oeuvres des privés. Nul ne peut nier la situation que traversent les personnes handicapées dans la construction des édifices publics. L'accessibilité concerne des personnes qui ont une déficience motrice, visuelle, auditive ou intellectuelle. Il est connu que les mesures prises pour améliorer l'accessibilité en faveur des personnes handicapées profitent à tous. En tant que citoyens, ils ont également le droit d'avoir accès aux bénéfices du développement du pays. Au regard des résultats très mitigés et du faible impact des services éducatifs, sportifs et sociaux qu'on offre aux personnes handicapées, il revient aux acteurs sociaux et gouvernants de conjuguer leurs efforts pour remédier à ces clichés. Malgré son infirmité, il est mécanicien. Il a son propre garage. Djanoué Kalbé a su surmonter l'obstacle. Il exerce convenablement ses activités. Voici son portrait avec Ali Mahamad Belou. Son handicap, il ne le prend pas comme une fatalité. Âgé de 47 ans, Djanoué Kalbé est infirme dès la naissance. Mais son infirmité n'a pas compromis son rêve d'être mécanicien. Dans ses garages, il est le chef. Soutené par ses béquilles, il exerce convenablement ses activités, restaurer les véhicules. Aujourd'hui, chef Djanoué, comme la personne entourage, forme plus de 10 jeunes dans son garage. au moment où j'appelais, j'allais à l'école mécanique, là, j'avais déjà un garage. C'était en 1989 là-bas que je gérais déjà mon garage. Son handicap, c'est au pied, mais son esprit est sain. Bien qu'il n'est juste pas de toutes ses facultés, Djanoué a su réveiller son génie créateur qui séduit plus d'un client. Depuis que je l'ai connu, j'ai découvert son garage. C'est avec lui que je fais entretenir mes voitures. La qualité du travail, parce que nous sommes clients, on vient vers lui parce qu'il y a la qualité du travail. Hormis les garages, l'homme a un autre projet en cours d'exécution. Juste à côté de son domicile, situé à Gassi, dans le 7e arrondissement, il construit une école mécanique moderne pour former des jeunes tiadiens à mécanique. Là où mon garage, là où j'exerce là, j'ai souvent des élèves qui veulent apprendre. Ça m'a donné l'idée si je peux créer une école et former certains jeunes et qui peuvent devenir comme moi. Le métier de garagiste lui a tout donné. Voiture, concession, il en a. À la maison, à ses temps libres, son thermos d'été à côté, il est toujours en compagnie de ses enfants. Entre lui et sa famille règne un climat de complicité hors pair. C'est ce que Djanwe appelle bonheur. Et cela n'est pas pas d'un handicap ou pas. Actualité dans nos régions, le gouverneur de la région du Bar El Ghazal, Tahar Barkaï, a échangé avec les autorités de sa circonscription administrative sur la question de la sécurité et de recouvrement des recettes de l'État. Abdoul Khaoul. Deux points figurent au menu de cette rencontre entre le gouverneur du Bar El Ghazal, Tahar Barkaï Moudou, et ses proches collaborateurs. Il s'agit du maintien de l'ordre et de sécurité sur l'ensemble du territoire de la dite région et le recouvrement de recettes de l'État. S'agissant de la sécurité, le gouverneur demande plus de vigilance aux forces de défense et de sécurité, surtout que le problème du vol des bétails, le phénomène des narcotrafiquants, les conflits fonciers autour des Wadi et l'afflux des jeunes vers le nord sont récurrents. Pour ce qui est des recettes de l'État, Tahar Barkaï Moudou invite les responsables des différentes régies financières à plus de professionnalisme de rigueur afin que les ressources financières aillent au trésor public. Bientôt une étude sur les effets nocifs des pesticides agricoles sur la santé humaine et l'environnement dans les régions du Salamat et du Moyen et du Moyoukibi Ouest. Le document est au centre d'un atelier qui se tient depuis hier ici en Djamena. Moussambodou Abdoulaye. Identifier les pesticides dangereux et définir ceux utilisés par les producteurs agricoles c'est le souci qui a conduit le ministère de l'Agriculture et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture à réaliser une étude pilote sur les effets nocifs des pesticides sur la santé humaine et l'environnement. À ces assises, les participants vont adopter le résultat réalisé par les experts de la FAO dans les régions du Salamat et Moyen-Kébi-Ouest. La validation de cette étude précise le secrétaire général du ministère de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles permettra au gouvernement de disposer des mécanismes propres en matière des pesticides nocifs. Devant cette citation, le gouvernement de la République du Tchad à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Irrigation et des équipements agricoles a adressé une requête d'assistance technique au secrétariat de la Convention de Rotterdam qui, à travers la représentation de la FAO Tchad, nous a une fois de plus appuyés dans cette étude sur ces calmes d'oxygations. Au terme de cette rencontre, le document validé sera d'outil des bases aux autorités et aux producteurs agricoles. Une délégation de la Ligue des Oulémas, imam et prédicateur des pays du Sahel, est arrivée en Jamena. Hier matin, cette délégation s'est rendue au siège du Conseil supérieur des affaires islamiques et au domicile du feu Cheikh Hissène Hassan Abakar pour présenter ses condoléances à la communauté musulmane. Mohamedoumar Moussal. Au menu de la rencontre entre le directeur général de l'Institut de formation pour le développement SIFOP, Gilles Le Dugard et les anciens lauréats caddien du du institut, les bilans des activités réalisées en 2017 et la présentation des programmes de formation pour l'année 2018. Les anciens lauréats caddien de cet institut français ont exprimé leur gratitude à ce centre de formation. Le président directeur général de Haïkal Maxwell Armand Djekoltar a salué la présence au Tchad du directeur général de SIFOP. Maintenir le contact avec tous les anciens stagiaires qui sont aussi en même temps des personnes mieux averties et qui peuvent rassurer l'administration et les institutions de la nécessité de continuer à former. Les SIFOP, faut-il le souligner, est un centre de formation de renforcement des capacités dans les différents domaines d'apprentissage à savoir l'informatique, la microfinance et la gestion des projets. Voilà, l'élément annoncé n'étant pas aligné, nous poursuivons le journal en sport avec la page sportive, le tournoi de football militaire et paramilitaire se poursuit. Un match pour la troisième journée à opposer à l'état-major de l'armée de terre. Score final 4 but à 0 en faveur des policiers. Le match de la troisième journée de la première édition du tournoi militaire et paramilitaire a mis aux prises l'équipe de la police nationale à celle de l'état-major de l'armée de terre. Un match totalement dominé par Aspolis qui finit la première partie en beauté, 2 buts à 0. De retour des vestiaires, malgré les multiples changements opérés par le coach de l'état-major de l'armée de terre, les joueurs de l'armée de terre n'ont pas pu renverser la tendance. A la 70e minute, l'attaquant de l'état-major de l'armée de terre a écopé d'un carton rouge. Un carton qui a davantage démoralisé les joueurs de l'état-major de l'armée de terre. Cette infériorité numérique a été une occasion à Aspolis de creuser le score. 4 buts à 0. Pour le coach de l'état-major de l'armée de terre, ce match n'est qu'une partie remise. Une nouvelle équipe qu'on vient de mettre à pied, on n'a pas eu le temps de beaucoup travailler. On a travaillé dans l'état. On n'a pas fait une bonne préparation physique. Aujourd'hui, ce qui nous a vraiment coûté est qu'on a perdu le match. Mais c'est qu'est-ce qu'on fera de notre mieux. On va beaucoup travailler pour arriver. Il nous manquait. On va faire du travail devant le but et un travail un peu défensif pour gagner notre prochain match. Il faut rappeler que cette première édition du tournoi militaire et paramilitaire a mis en compétition sept grandes équipes. Voilà, c'est avec cette page sportive que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain. Les adieux. Sous-titrage ST' 501